Bonjour à tous. Notre communication porte sur l'évaluation quantitative et qualitative des effets d'un dispositif d'intervention psychodynamique brève en groupe de thérapeutes sur la dépression aiguë. Les cliniciens d'orientation psychanalytique refusent parfois l'évaluation, ce qui a comme conséquence le risque de mettre en péril le bien-fondé de leur pratique. Dans ce cadre, l'évaluation est souvent considérée comme de la dévaluation. En ce sens qu'elle peut mettre hors du champ de l'évaluation toute la complexité du travail du clinicien et du thérapeute, en particulier en ce qui concerne l'attention portée sur les processus psychiques, thérapeutiques et relationnels. Aussi, dans notre travail, nous nous inspirons de l'école de Lausanne sur les psychothérapies psychodynamiques brèves pour rendre compte et mettre en perspective les aspects psychodynamiques de l'évaluation. et en y intégrant une dimension groupale. En effet, peu d'études évaluent l'effet des psychothérapies psychodynamiques brèves menées par des groupes de thérapeutes sur la dépression. Et pourtant, le groupe possède une fonction de contenance nécessaire face à ces sujets déprimés en rupture d'étayage objectal, comme l'expérience de perte, de deuil ou de séparation. Notre étude s'inscrit dans la recherche clinique, à partir d'une méthodologie mixte, qualitative et quantitative, avec des outils d'évaluation adaptés à l'objet des psychothérapies psychodynamiques brèves, c'est-à-dire en prenant en compte les processus psychiques et la relation thérapeutique. La partie quantitative de ce travail a déjà fait l'objet d'une publication en 2021 dans les annales médico-psychologiques. Mais quant à l'échantillon de notre étude, elle est composée de 32 patients volontaires souffrant d'épisodes dépressifs majeurs. Cette intervention se déroule en cercle, sur quatre séances, en présence du patient et des thérapeutes. Elle se focalise sur le vécu conflictuel de la crise dépressive du sujet. À la fin de la première séance, AT1, et à la dernière séance, AT2, les co-thérapeutes complétaient avec plusieurs échelles hétéroévaluatives, la MADRS pour la dépression, l'échelle de santé maladie, l'échelle de fonctionnement psychodynamique, l'échelle d'alliances aidantes, les codes, et enfin l'échelle de contre-transfert. Les entretiens ont été enregistrés et font l'objet d'une analyse qualitative, suivant le modèle des sept phases du processus de changement en psychothérapie de Meyer et Boisvin. Les résultats quantitatifs de notre étude montrent une forte diminution de l'intensité dépressive des patients. En effet, les résultats indiquent une différence significative de 11 points sur l'intensité dépressive à l'issue des 4 séances. Mais nous observons également une plus grande autonomisation psychique et motrice, de meilleures capacités pour gérer les émotions et les problèmes, de plus grandes capacités d'insight, une plus grande initiative du patient, ainsi qu'une alliance thérapeutique et un transfert plus positif. Quant aux aspects qualitatifs portant sur les niveaux des processus thérapeutiques, elles sont en cours d'analyse. En référence aux travaux de Fédida sur la dépression, nos résultats invitent à faire l'hypothèse que le dispositif d'intervention psychodynamique brève en groupe de thérapeutes a pour effet un dégel de l'activité psychique et motrice, permettant une sortie de l'immobilité dépressive. Ce dégel étant facilité par la fonction contenante du groupe de thérapeutes, en outre, ce dégel favorise et permet de remobiliser le travail psychique et thérapeutique individuel du sujet déprimé. Ce travail a permis de montrer l'efficacité du dispositif pour les sujets déprimés et à construire des hypothèses cliniques. Ces hypothèses seront également investiguées de façon qualitative grâce à l'adaptation d'une grille d'évaluation des processus psychothérapeutiques. Je vous remercie de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada